Aujourd'hui, vous êtes venu à Petit Canal, rendre visite au maire de Petit Canal. Expliquez-nous un petit peu cette visite. En fait, aujourd'hui, je suis à Petit Canal à l'occasion de l'inauguration du mini-bus social. C'est un bus qui dépend donc du centre d'action social et qui permettra de faire trait d'union entre l'action de la municipalité, des associations et aussi, cela entre parfaitement dans le cadre du schéma départemental qui a été défini. Donc, il est tout à fait normal que le président de la collectivité des solidarités puisse être présent en pareille occasion. C'est aussi l'occasion pour nous de valoriser les différentes actions à l'initiative des associations, à l'initiative de la municipalité et saluer le travail qui est fait par le centre social LASOS qui, depuis des années, œuvre pour le loisir des enfants et assure avec les autres cette cohésion sociale qui est nécessaire tant pour le développement du pays. Monsieur le maire de Petit Canal, aujourd'hui, vous recevez le président du conseil départemental. Dans quel objectif ? Aujourd'hui, on inaugure le bus solidaire du centre social. Le conseil départemental, étant un partenaire de toutes les solidarités, a pris part aussi à la réalisation de ce projet, autant que la ville, autant que les services de l'État et de la CAF. Donc, il était normal que le président soit à nos côtés dans cette concrétisation. Et c'est l'un des moments préférés en politique parce qu'au-delà d'un projet sur le papier, là, c'est la réalité. Et donc, nous avons réceptionné le bus. Et donc, c'est un bus qui sera mis à la disposition de la population, surtout cette population en difficulté. Et donc, c'est une fierté pour moi, aujourd'hui, d'accompagner le centre social avec un jeune président, un conseil d'administration dynamique et aussi des adhérents qui jouent le jeu et qui apportent leurs contributions pour que tout un chacun soit accompagné au niveau social. Monsieur le préfet, quelles sont vos premières impressions ? Ce centre social de la source, c'est l'un des premiers qui a été bâti en Guadeloupe. On connaît, évidemment, tout son périmètre d'activité, toute sa mobilisation de ses salariés, de ses bénévoles autour de son président et tous les services qu'elle rend déjà, cette structure, aux habitants de Petit Canal, aussi aux habitants du Nord Grande Terre, que ce soit en matière d'aide à la parentalité, d'aide aux loisirs, d'aide d'accès à la culture, d'aide aussi à l'accès aux droits puisqu'il y a une maison en France de service aussi dans ce bâtiment. Donc, nécessairement, on sait qu'on est pleinement satisfait de l'existence de cette structure et du service qu'elle peut rendre à la population. On voit également, et c'était l'occasion de notre présence aujourd'hui avec toutes les autres institutions qui ont participé au financement de ce minibus, qui est une innovation sociale. C'est l'un des premiers sur le territoire. C'est quelque chose de très innovant et de, à mon sens, très adapté aussi à la configuration à la fois du territoire, de Petit Canal et du Nord Grande Terre, mais aussi de toute la Guadeloupe et de tout notre archipel qui, évidemment, nous satisfait beaucoup puisque l'État, comme d'autres partenaires, a financé cette opération. Il y en a pleinement satisfait de voir qu'au-delà du financement qu'on peut apporter, les projets se concrétisent et se mettent en place et que ce bus va pouvoir parcourir les routes du Nord Grande Terre dans les meilleurs délais. Je crois que ces associations, elles sont le ferment de notre cohésion sociale. On sait tous que la situation est complexe à de multiples égards, mais qu'on a ce lien de solidarité qui existe dans la société guadeloupéenne et qui est très fort, sur lequel on s'appuie, nous, institutions, évidemment, pour garder un optimisme pour l'avenir. Et je crois que tous ces outils et toutes ces volontés et ces structures associatives, elles nous permettent justement de voir, je l'espère à plus brève échéance, le soleil derrière les nuages pour faire aussi allusion à la couleur du ciel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à Petit Canal. Quelles sont vos premières expositions pour la mise à disposition d'un but solidaire ? Alors, je suis vraiment ravie, aujourd'hui, autour de tous ces partenaires, aux côtés du président Rodrigue Virassamy, le président du Centre Social. Et donc, c'est en ce sens où la région Guadeloupe, qui porte une priorité à l'économie sociale et solidaire, porte sa contribution à cette initiative. C'est une action concrète qui vise à accompagner la population du Nord Grande Terre, bien sûr la population de Petit Canal, mais il faut savoir que le Centre Social aussi dessert les populations qui sont sur Anse-Bertrand, sur Port-Louis, sur Mornalot et même Le Moule. La CAF, depuis quelques années, a un rôle majeur. On a un rôle d'amortisseur social. Et aujourd'hui, plus que jamais, on s'en rend compte. La CAF, c'est près de 900 millions d'euros chaque année de budget. Donc, c'est énorme. On a fait le conseil d'administration que je préside, et aussi le directeur et ses équipes, bien évidemment, fait un travail colossal pour pouvoir mailler le maximum du territoire. On est déjà, en deux ans et demi, on a fait 68% du territoire qui est marié, 69% qui est maillé. Aujourd'hui, on voit la CAF pas simplement comme une association qui verse des allocations. Notre volonté, c'est d'aller au plus près des populations et surtout de servir la population qui a le plus besoin de nous. M. Divane, c'est un grand jour pour la CAF. C'est une belle illustration de ce que la CAF est en capacité de faire, c'est-à-dire soutenir les acteurs qui sont actifs dans les bassins de vie, comme le Centre Social de Petit Canal, qui rayonne sur l'ensemble de la Grande Terre. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration d'un minibus solidaire, c'est-à-dire un outil qui va vers les habitants pour leur apporter les services publics, pour rembourser l'isolement et pour leur apporter un certain nombre de services pour mieux vivre au quotidien. Donc c'est une belle initiative du Centre Social de Petit Canal que la CAF soutient énergiquement. La CAF est très impliquée dans le développement social local et c'est une illustration de ce que nous soutenons et des initiatives que nous souhaitons soutenir sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Si j'ai un message à faire passer, c'est qu'on se prenne en main, qu'on arrête de regarder l'extérieur avec admiration et toutes les ressources qu'il y a en Guadeloupe, qu'on les mette en commun pour aboutir à ce type de projet et toujours bien évidemment privilégier l'intérêt général. Il n'y a que ça qui compte dans une société. Penser Guadeloupe, Pagé ou Guadeloupe, ce n'est pas seulement un développement de l'agriculture, ce n'est pas seulement un développement de la pêche, ce n'est pas seulement mettre en réseau les différents aérodromes, ce n'est pas seulement comme nous l'avons vu hier pour mettre des terrains à la disposition des agriculteurs, c'est aussi assurer ce lien social au niveau du pays, assurer cette cohésion sociale, c'est aussi préserver, offrir des perspectives aux jeunes, aux adolescents, les accompagnements sociaux, accompagnements médicaux sociaux, mais aussi se sentent qu'il y a une activité plurielle en termes d'offres de loisirs et construire véritablement une identité culturelle.